Je voulais montrer comment créer cette animation de cascade qui en fait passe tout simplement par une animation de texture et Meltingman m'a montré une vidéo de Yann Letart qui en fait obtient à peu près le même résultat donc je ne connaissais pas cette vidéo mais je la mettrai en lien dans la description alors tout d'abord ce qu'il faut c'est trouver une image qui fera l'affaire pour texturer notre décor donc une image de falaise avec ou sans cascade moi il se trouve que j'ai une cascade donc je pourrais réutiliser cette partie là pour faire la texture de la cascade mais on peut aussi se contenter juste d'une image avec des falaises et aller chercher ailleurs notre texture eau pour faire la cascade et ensuite je fais un image pack de manière à sauver mon image à intérieur du fichier blend ou bien un save as pour sauver dans un dossier et dans mon cas je vais faire aussi un save copy parce que j'ai envie de garder cette image intacte car sur une version sur la version que je vais projeter sur mon décor il faudra que j'efface la partie où il y a la cascade et ensuite je vais dans ma vue 3d créer un mesh cube je vais passer en mode edit en mode de sélection de vertice je vais supprimer ces vertices de manière à créer ces plans à 90 degrés comme ça et je vais faire un scale sur x je vais passer en mode de sélection d'edge je sélectionne cette edge je fais un ctrl b pour faire un buvel et je vais faire un buvel de trois segments et ensuite je sélectionne tout je fais un u unwrap et ici dans mon uv editor je vais voir comment l'uvé se projette sur mon image alors je vérifie d'abord qu'il est dans le bon sens donc la face du bas est bien en bas si c'est pas le cas il faut tout sélectionner en mode edit ici et faire une rotation à 180 degrés de mon uv et ensuite je vais caler mon uv de manière à ce que la bordure de mes plans ici coïncide avec la bordure de ma falaise donc je vais faire un scale déjà sur y pour que l'edge du bas de mon objet coïncide avec le bas de la falaise et puis je vais caler à peu près le la bordure de mon objet avec la bordure de la falaise comme ça et puis maintenant je peux attribuer un matériau à mon objet donc ici j'ouvre un shader editor je clique sur new par défaut j'ai principal bsdf avec le matériau l'output je sélectionne le principal bsdf j'ai activé la donne qui s'appelle node wrangler donc avec contrôle t ça me crée cette chaîne de node le texture coordinates en mode uv donc c'est ce qu'on veut parce qu'on veut utiliser l'uvée qu'on a déterminé pour projeter notre texture ici j'ai un image texture et je vais aller chercher mon image donc du coup ce que je vois maintenant dans ma vue 3d c'est mon image qui se projette sur mon objet je vais créer une lampe ici shift à light sun je vais lui attribuer alors je vais cliquer ici sur la petite icône verte de manière à directement accéder aux panneaux des données de ma lampe et je vais lui donner une force de 4 je vais l'orienter comme ça alors je la sélectionne r et mon matériau ici dans le principal bsdf je vais baisser le speculaire à zéro de manière à ce qu'il n'y ait pas de réflexion ensuite de manière à pouvoir préparer mon objet à être sculpté ce qu'il faut que je fasse c'est que je rajoute de la topologie donc je vais rentrer en mode edit là je me mets en mode solide et ce que je vais faire c'est apporter des aides loupes comme ça de manière à créer des carrés donc dans ce sens là et puis ensuite dans ce sens là ctrl r et enfin je sélectionne tout je fais un clic droit subdivide et dans l'opérateur box je mets le smoothness à 1 parce que sinon ça ne me préservera pas mon arrondi donc je le mets à 1 et j'augmente la quantité de subdivision je peux choisir par exemple 6 ou 7 donc je repasse en mode objet et avec ctrl tab je vais passer en mode sculpt par défaut c'est la brosse draw qui est sélectionnée qui me permet de faire des bosses avec f j'augmente ou je réduis la taille de mon pinceau avec shift f j'augmente ou je réduis la force ces paramètres j'ai accès ici et ici avec ctrl je crée des creux au lieu de créer des bosses et enfin avec shift j'aplatis les formes que j'ai créé et je commence à sculpter comme ça en fonction du relief ici je peux creuser là où se trouve le là où va se trouver le courant d'eau et la cascade et enfin ce qu'il faudra que je fasse dans mon cas c'est basculer en mode texture paint et je vais effacer la cascade et pour m'y prendre je vais sélectionner le pinceau clone et le pinceau clone il me permet de saisir quelque part un échantillon avec ctrl et clic gauche et de pouvoir peindre comme ça et remplacer la zone que je peins par la zone échantillonnée ensuite ce qu'il faut que je fasse c'est que je crée mon courant d'eau et pour faire cela il va falloir je crée un deuxième objet je vais retourner en mode solide je vais créer un cube et je vais de la même manière supprimer ces vertices je sélectionne cet edge je fais un bevel et je vais créer un edge loop comme ça je divise encore alors là il faut qu'ils soient un petit peu plus étroit sur x et puis je vais faire un clic droit subdivide je vais mettre le smoothness à 1 de manière à préserver mon arrondi là et ensuite je vais faire en mode d'objet je vais faire un shade smooth et mon objet va aller par là alors ce qu'il faut c'est que j'aille chercher une image une image d'eau donc moi je suis parti de de cette image je suis allé dans un logiciel en l'occurrence krita ça peut être sous photoshop ou autre et il faut le mettre sur fond transparent et travailler l'image de manière à ce qu'elle soit répétable c'est à dire que le haut de mon image soit raccord avec le bas donc sous krita ça va être une fonction qui s'appelle wrap around sous photoshop ça va être le filtre offset etc et je m'arrange pour rendre les bords transparents ne essayer de ne pas garder de pixels foncés sauf au milieu puisque qu'il n'y ait pas de transparence vers le milieu ça ne se verra pas mais en tout cas sur les bords faire en sorte que ce soit du blanc et de la transparence ensuite ce qu'il faut c'est que je place mon mon eau sur mon plan donc ce que je fais c'est que j'attribue à mon plan ici un nouveau matériau et je sélectionne le principal biais df je fais ctrl t ici je vais venir chercher mon eau et je vais faire un dépliage uv donc en mode edit je sélectionne tout je fais un rap et je me retrouve avec cet uv je vais faire une rotation à 90 degrés et je vais placer mon uv comme ça alors je vais regarder ce que ça donne en mode en mode rendu donc là ça a l'air correctement correctement appliqué là je vais entrer en mode edit je vais faire un scale de mon eau ensuite ce qu'il faut que je fasse c'est que je branche la sortie alpha de mon image texture dans l'entrée alpha du principal bsdf de manière à pouvoir voir par transparence donc profiter de la couche alpha que j'ai en fond d'image et dans les settings de mon matériau je choisis blind mode alpha blend et shadow mode alpha hashed et voilà je vais avoir la transparence comme ça et puis je vais animer mon eau donc pour animer mon eau je vais utiliser le node mapping et de cette manière là en bougeant ici ça va être sur l'axe y en posant des keyframes sur l'axe y je vais pouvoir faire avancer mon eau la faire tomber donc je vais ouvrir une timeline avec shift f12 je vais mettre au début de mon animation je vais créer une keyframe avec i je vais mettre à la fin de mon animation je vais créer une deuxième keyframe donc je vais me mettre à moins 3 par exemple je presse sur i ici je vais penser à faire un t pour faire une interpolation de type linéaire pour pas que j'ai une accélération décélération et je lance l'animation pour voir ce que ça donne alors maintenant ce qu'on peut faire c'est travailler un petit peu sur notre notre relief de manière à ce qu'on évite ce genre de choses là donc je vais sélectionner mon relief et je vais choisir le mode sculpt et puis là je vais un petit peu enfoncer cette partie ici aussi ce que je peux faire aussi c'est sélectionner mon eau là et puis sélectionner des vertices les déplacer donc je vais activer l'option proportional editing et si je déplace un petit peu des vertices comme ça ça va créer une déformation de mon cours d'eau en fonction du relief par exemple donc là je peux par exemple déplacer un petit peu ces vertices alors là on a des problèmes comme par exemple ici on n'a pas un très beau résultat donc ce qu'on peut faire c'est je vais sélectionner cette série de de vertices et aussi ceux là et un petit peu les rentrées alors ce qu'on peut faire aussi pour terminer c'est créer un léger ombré à la lisière de l'eau sur les rochers pour créer une légère ombre donc je vais passer en mode texture paint je vais ouvrir le panneau N ouvrir l'onglet Tool et là je vais choisir un blend de type Multiply je vais aller chercher avec S avec la pipette une couleur sombre et je peux commencer à peindre alors si je cache le cours d'eau voilà ce que ça va donner et voilà comme ça tout du long de la lisière du cours d'eau voilà ce que je peux créer et enfin dernière chose c'est je peux créer un léger relief sur le sur ma colline en créant un node bump entre mon image et le diffuse si je passe rapidement en revue le reste de la scène pour le plan d'eau j'ai utilisé un modifier displacement avec un empty ici pour contrôler le mouvement de l'eau j'ai utilisé aussi deux modifiers wave pour créer les ondes à la fois pour le sous-marin et ici pour les ondes de la cascade j'ai peint avec en mode vertex paint j'ai peint tout au long du bord de la falaise de manière à créer un masque et ensuite pouvoir déterminer une zone qui sera blanche pour faire cette écume et enfin j'ai créé ces plans ici et ici pour créer un effet de vapeur d'eau en utilisant les principes que j'explique dans mon tutoriel sur le brouillard voilà merci pour votre attention